Hello, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo chasse aux fournitures scolaires, je sais que je suis très en retard au niveau fourniture scolaire ou bien au niveau achat fourniture scolaire parce que nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire, c'est aujourd'hui que je vais chercher ma part de fourniture pour les enfants, donc je vous amène avec moi, j'espère que la vidéo va vous plaire, surtout qu'elle va vous motivez, donc let's go, mes enfants étant dans une école anglophone, je vais dans une librairie qui est vraiment bilingue, où je suis sûre de trouver tout ce qu'il y a comme fourniture scolaire pour les anglophones et pour les francophones, parce que à la rentrée j'offre des cahiers et des livres à ma nièce qui est francophone, alors les amis me voici donc dans la librairie, je vais appeler une vendeuse parce qu'elle a rentré dans les librairies comme ça, il y a plusieurs jeunes personnes là qui sont recrutées pour aider les parents à acheter et je suis allée à une heure où il n'y a pas beaucoup d'affluence, cette année si j'étais trop fière de moi, je suis allée à la librairie car il n'y avait pas trop d'affluence, les années antérieures j'allais quand il y avait du monde, je faisais 3 à 4 de temps dans la librairie, pendant que la jeune fille à qui j'ai confié ma liste des fournitures cherche pour elle, moi aussi je cherche ma part, parce que niveau crayon, couleur, boîte académie ou bien gamelle, goût de protège cahier, à chacun ses choix, donc elle cherche ce qui est sur la liste que moi je ne peux pas comprendre, moi je cherche les autres accessoires des fournitures, bref c'est toujours les fournitures mais vous comprenez un peu, pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois je me présente, je m'appelle Nathalie, je suis maman de 3 filles, je vis à Yaoundé au Cameroun, mes 2 filles aînées sont à l'école primaire et la 3ème est un bébé de quelques mois, j'ai créé cette chaîne il y a bientôt 3 ans pour partager avec vous sur mon quotidien de maman, je partage avec vous mon lifestyle camerounais, la cuisine camerounaise, les motivations ménages, astuces, rangement, propreté dans la maison et je suis passionnée de décoration, donc je partage avec vous aussi la décoration, dans cette vidéo je vous fais donc une chasse aux fournitures scolaires, parce que j'ai des enfants scolarisés et je vous motive, je sais que je suis en retard et que la vidéo va arriver quand vous avez déjà acheté vos fournitures mais on ne sait jamais ça va toujours motiver celles qui vont acheter ces jours ci ou bien ça va vous aider à compléter ou même à vous distraire tout simplement et à vous assurer que vous avez bien tout pris, là je suis en train de regarder le rayon des gamèles, je vous montre la gamèles que Elsa a utilisé pendant deux semaines, je vous montre les crayons de couleur, parce que les crayons de couleur font partie des fournitures scolaires jusqu'à jusqu'à même si mes enfants ne sont plus à la maternelle, donc je suis en train de regarder les différents modèles et j'ai fait mon choix, je devais prendre un seul paquet parce que j'avais gardé un l'année passée des crayons qui sont arrivés pour les filles, je m'en vais vous montrer le rayon des gamèles, je vous montre la gamèles que Elsa a utilisé pendant deux ans, Dana aussi ma fille est née avec la gamèles, la même gamèles mais elle était verte, elle était verte mais celle ci c'est la même couleur et tout que ma deuxième fille a utilisé pendant deux ans, pendant deux ans avant de frapper ça au sol un jour et ça s'est cassé, il y a la cuillère à l'intérieur et c'est divisé, vous pouvez mettre la nourriture dedans et dans le couvercle blanc s'il a mettre les fruits avant de fermer, si je devais acheter une autre gamèles je vous assure c'est ce modèle que j'aurais acheté parce que non seulement c'est pratique mais c'est moins cher, j'avais acheté pour Elsa à cette époque là à 2500, aujourd'hui je pense que c'est dans les 3700, je pense bien, c'est le prix que j'ai vu là-bas 3700 mais comparé aux autres qui sont à côté à 4500 vraiment par expérience, j'aime cette gamelle, je l'aurais repris, à la rentrée scolaire comme ça en tant que parent ce n'est pas évident, c'est beaucoup de stress, beaucoup de réflexion, il faut collecter l'argent, c'est vrai que l'argent ne se collecte pas le jour de la rentrée scolaire mais ça commence à se collecter bien avant mais en cours de route il y a souvent des imprévus qui nous obligent à toucher cet argent et qu'en la dernière minute qu'on se retrouve en train de vouloir compléter et tout ce n'est pas facile, vraiment courage à tous les parents, bravo à tous les parents, c'est en ce moment c'est que vraiment nous respectons encore plus nos parents, nos parents qui avaient les 4, 5, 8, 10 enfants mais comment ils faisaient ? comment ? mais c'est vrai aussi que maintenant la liste des fournitures est devenue longue, l'enfant de la CIL a au moins 16 cahiers 10 livres, non mais c'est terrible, moi je me souviens j'ai fréquenté avec 3 cahiers, cahiers de résumé, cahiers du jour, cahiers de contrôle, c'est après que l'anglais m'est venu, on a mis cahiers d'anglais parce que moi j'ai fréquenté là-bas dans le Mungo, informatique mais moi j'ai commencé informatique au lycée seulement, ma fille qui va à la CIL a déjà cahiers d'informatique ICT, c'est énorme, vraiment, j'étais en train de chercher un agenda pour Elsa, sa grande se avait reçu des agendas venant de France mais j'ai laissé un seul pour la grande et j'ai donné les autres à mes cousines, elle était fâchée, ma raison c'était qu'elle ne sait pas encore bien lire, mais cette année j'ai donc décidé de lui prendre un parce que elle lit un peu, que hop, 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 non, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas ce qu'elle va faire avec cet agenda, mais façon dont elle est triste de n'avoir pas d'agenda vraiment ou bien de bloc-notes, voilà, agenda, bloc-notes, je lui ai pris ce petit rose que je tiens à la main là à 500 francs, elle va griffonner ce qu'elle veut dedans, mais au moins on aurait résolu le problème des agendas pour écrire ses secrets, elle dit que sa soeur écrit ses secrets dans son agenda et elle ne peut pas écrire sa part, elles ont un nom qu'elle donne à ce livre là, ou ce livre secret, ou ce livre personnel, les mamans si vous vous souvenez, dites-moi en commentaire, les petits livres que les petites filles ont à la maison, elles écrivent leurs choses dedans, jusqu'à elle cache là, comme sa grande seule lui cache sa part, elle aussi elle veut sa part pour cacher, qu'est-ce qu'elle va écrire dedans, je ne sais pas, est-ce qu'elle peut m'informer des vraies phrases entières, je ne sais pas, mais elle veut le bloc-notes, agenda, bon là on a pris des sacs à dos pour les enfants, et nous sommes maintenant à la caisse, j'ai tellement supplié le prix pour les sacs à dos, j'ai discuté les sacs à dos, jusqu'à le monsieur m'a donné le sac de 15 000 à 10 000, j'ai discuté les amis, quand j'ai dit discuter, vous comprenez, mince, la fourniture scolaire de 3 enfants, le total là c'est 3 enfants, mais 2 filles et ma nièce, ça nous a coûté près de 100 000 francs, l'année dernière nous avons pris pour 4 enfants, on était à 90 000 francs, mais cette année nous sommes à 100 000 francs pour 3 personnes, et c'est aussi parce que cette année nous avons acheté les sacs de classe, l'année passée on avait acheté les sacs de classe bien avant d'aller à la librairie, donc c'est vraiment chaud chaud chaud, et les anglophones qui ont les fournitures scolaires jusqu'à, les livres jusqu'à, j'ai pitié du dos de mon enfant, j'espère qu'à la rentrée ils vont faire l'emploi du temps, vraiment, le coût de mon enfant avec tout ça, lundi là dès que je pars à l'école, je commence par l'emploi de temps, sinon elle va aller avec un cahier, où elle va écrire souvent tous les matières pour lesquelles elle n'est pas venu avec le cahier, la santé de mon enfant d'abord, les mamans vous me comprenez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez tellement de fournitures scolaires comme ça pour les enfants. Donc une fois à la maison, on a ouvert les cartons, et là c'est ma fille qui est en train de m'aider à porter pour mettre sur la table, parce que je ne peux pas encore soulever les charges. Les anciennes vous connaissez, mes abonnés chéris vous connaissez pourquoi je ne peux pas encore soulever les charges. Donc là je vous montre les deux sacs que nous avons pris pour les filles, pour supporter cette grande quantité de fournitures scolaires. Nous avons pris les adroises, les cahiers, et juste après j'ai commencé à étiqueter, j'ai mis les noms sur tout, jusqu'à sur les crayons, avec un autocollant qu'on avait qui est venu de France. Donc étiquettez tout ce qui appartient à vos enfants jusqu'au crayon, parce qu'on ne sait jamais. Ils peuvent avoir les mêmes choses, et ils se mettent à confondre ça en classe. L'autocollant étiquette que j'ai reçu là, c'était trop tôt, mais il y a aussi ça dans les librairies ici. Vous étiquettez sa règle, et vous lui dites de ne pas décoller. Vous étiquettez même son adroise, et vous lui dites de ne pas du tout décoller, même sur son sac, mettez le nom, sur ses couleurs, sur tout ce qu'elle a metté son nom, on ne sait jamais. Et surtout qu'elle ne décolle pas, pour ne pas mélanger avec les autres. Hello, tout à l'heure que je suis arrivée, il n'y avait pas de lumière. Maintenant c'est revenu. Et j'ai sorti tous les cahiers, les filles sont très contentes. Je pense que je dois terminer cette vidéo ici, parce qu'il faut que j'aille m'occuper de bébé. Et comme je viens de l'extérieur, je dois aller me laver, et revenir m'occuper de bébé, avant de mettre les noms sur les fournitures des enfants. Je vais mettre les noms sur les fournitures avec cet autocollant. Je vais écrire à l'intérieur avec ceci, à l'intérieur du livre, à un endroit bien caché, et sur le livre, sur la partie où on met le nom, je vais mettre le nom normalement. Les fournitures scolaires ont augmenté, les prix ont augmenté. On a dû réduire certaines choses, pas forcément réduites, mais laissées, parce qu'on en avait déjà quelques-uns, parce que c'était un peu trop coûteux. Les choses comme l'école, on n'a plus pris, parce qu'on a quelques cols, on espère que ça va tenir sous l'année scolaire, ou bien au besoin, on va acheter. On a pris le paquet de Bic, si on a pris des mi-paquets, on a dû prendre des mi-paquets, parce que le Bic revient à 150 francs. Maintenant, les enfants vont acheter le Bic. On a rentré le stylo Bic à 150, mais plus 100 francs. C'est chaud. Alors, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Après avoir tout étiqueté, on a rangé dans les sacs. Regardez les fournitures scolaires d'un enfant de la sille. J'ai vraiment pitié du dos de l'enfance. Heureusement qu'elle va prendre le bus. Regardez pour sa grande soeur. Je ne peux même pas la laisser porter tout ça pour aller à l'école. Le dos et le cou de mes enfants est Seigneur Jésus.